Pour le Grand Avignon, strictement aucun, c'est pour les entreprises qui bénéficieront de la Pépinière et Créativa pour avoir un accompagnement. Mais le Grand Avignon, après à terme, pour le Grand Avignon, si vous voulez, c'est avoir des entreprises pérennes. L'ambition du Crédit Aéricole Alpes-Provence, c'est le développement auprès des professionnels des entreprises. C'est clairement affiché au travers de notre stratégie 2020. Le nombre d'entreprises sur la Pépinière actuellement, c'est un petit peu plus d'une centaine, ce qui représente à peu près 300 personnes en moyenne qui viennent travailler sur la Pépinière au quotidien. L'objet de la Pépinière étant d'accompagner les entreprises pendant leur première année d'activité, il faut souvent penser aussi à la suite. Et je pense que le Crédit Aéricole, comme toute banque, peut être présent aux côtés des entreprises, à la fois sur leur phase de création et sur leur phase de développement et d'investissement immobilier éventuellement derrière. Globalement, nous avons plus de 700 000 clients particuliers et professionnels. L'accompagnement en financement, c'est plus de 2,5 milliards sur l'exercice écoulé. On est près de 250 projets, tout confondus, particuliers et professionnels, financés par jour sur les trois départements. Donc c'est quand même preuve d'un accompagnement réel à la fois des particuliers, à la fois des entreprises et des collectivités et de l'agriculture, bien évidemment, sur nos marchés.